bonjour tout le monde c'est alex nouvelle vidéo nouvelle histoire aujourd'hui nous allons nous arrêter sur les germains antiques ancêtres des allemands des autrichiens des danois des scandinaves des islandais et d'une partie des suisses qui sont véritablement les germains bien sûr dans cette vidéo ceux qui nous intéressent ce sont les germains antiques en effet contrairement aux gaulois les germains n'ont pas été vaincu par rome et donc ils ont traversé les siècles jusqu'à nos jours où une partie de l'europe centrale allemagne principalement et toute l'europe du nord sont des membres de la culture et civilisation germanique les germains sont un ensemble de peuples vivant en germanie l'actuelle allemagne autriche et pays bas principalement le monde germanique étant très vaste on divise les peuples germaniques en trois grandes branches principales la première branche qui se trouve être la plus ancienne est celle des germains septentrionaux qui est formée des trois grandes tribus les danois les gaits et les suéens qui plus tard seront renommés les nordiques la branche principale des peuples germains mais surtout la plus connue est celle des germains occidentaux composé des teutons des cymbres des ambrons des suèves des hermènes durs des marquements des sicambres des tangtaire des usipettes des chattes des brugtaire et des attuaires pour citer les tribus les plus connus enfin la dernière branche germanique beaucoup plus tardive et avec une durée moins longue et celle des germains orientaux formés des burgondes des guépides des hérules des ruges et des skirs encore une fois pour citer les plus connus les germains vivent en petits villages de quelques vingtaine d'habitations seulement bien que l'existence des villes plus grandes et peuplées sont attestées historiquement elle ne comptait qu'une centaine d'habitations regroupant quelques milliers d'habitants par exemple les villes les plus grandes de germanie abritait seulement trois à cinq mille habitants et seulement six d'entre elles furent découvertes sur tout le territoire de l'ancienne germanie peuplement qui est bien inférieur aux gaulois par exemple avec leurs 150 opidum d'une population de cinq à dix mille habitants les germains préfèrent donc vivre indépendamment des autres germains dans des villages dans lesquels les maisons furent largement espacées pour donner à tous un terrain à s'occuper à cette époque ancienne l'actuelle allemagne fut recouverte de forêts de zones rocheuses et de marais les plaines capables d'accueillir des zones agricoles sont rares et l'apport de l'agriculture germanique est pauvre elle apporte difficilement les ressources nécessaires aux germains pour passer l'hiver ce qui provoque une indépendance au pillage à chaque printemps cependant c'est dans le domaine de l'agriculture que les germains apporteront à l'europe de formidables découvertes ils développent ainsi la culture de l'orge du blé et du seigle d'avoine et de mille et l'agriculture des petits pois du lin et du chanvre est aussi fortement exploité l'autre point fort des germains et l'artisanat bien moins fort et développé que l'artisanat gaulois ou romain les germains pratiquent ainsi le traitement du cuir et des textiles par exemple la monnaie est inconnue des germains avant l'invasion romaine l'échange des matériaux ou des ressources lui est préféré car l'économie de la germanie antique tourne autour du troc de par la pauvreté de l'agriculture germanique il n'exporte aucun produit issu de leur terre cependant il possède un élevage d'animaux principalement de cochons de moutons de vaches et de bœufs qui se trouve être immense pour l'époque en effet les germains sont plus de quatre millions à peupler leur terre et leur agriculture n'a vraiment utile qu'à nourrir leur bétail les germains mangent principalement de la viande accompagné de fruits ou de légumes la viande développée par les élevages germaniques est très demandé par les romains les germains l'exportent donc avec les points forts de leur commerce l'ambre la fourrure et le sel une chose coûtant une véritable fortune pour les romains mais qui est très demandé par leur femme car étant à la mode c'est la chevelure blonde des femmes germaniques mais ce commerce est très rare car chez les femmes germaines se couper les cheveux pour les rendre courts est une honte doublée d'un déshonneur les germains ne possédaient pas d'armée aussi équipée que celle de romains cependant leur troupe de guerre était formée de guerriers très bien éduqués et disciplinés pour le combat il n'y avait que sur l'équipement que leur force faisait défaut dans chaque tribu germaine tous les hommes de plus de 12 ans sont appelés à la formation guerrière il pose ainsi un rite de passage de l'âge enfant à l'âge adulte et dès ce jeune âge ils pouvaient être mobilisés au combat il ne faut pas croire que les femmes sont laissées à l'arrière en effet dès l'âge de 14 ans celles-ci reçoivent également une formation guerrière les femmes étaient les gardiennes de la société germaine les hommes de plus de 40 ans devait rester dans le village non pour être en sécurité à l'arrière mais pour le défendre en cas d'attaque durant l'absence des troupes valides car les villages germaniques ne possédaient aucune fortification l'un des piliers de la société germanique est donc l'art de la guerre les traces archéologiques de leur épée ou bouclier témoignent d'une importance capitale de ce pilier du point de vue religieux la connaissance du paganisme germanique est plus développée que celui des slaves ou gaulois cependant les sources sont pour le début de l'ère germanique toutes issues des auteurs romains il faudra attendre le 8e siècle pour avoir des sources germaniques sur les religions cette croyance repose sur le pilier de la divination cette pratique est l'art des volvas les prophétesses polythéistes germaines elles sont les porte-parole des dieux et remplissent un rôle presque identique à celui des druides chez les celtes jules césar définit la religion des germains au culte des éléments naturels divinisés par exemple césar décrit l'existence des êtres invisibles dans cette croyance comme les nyx ou les eschenfro divinisés gardiennes des fleuves rivières et lacs puis divinités gardiennes des forêts mais cette approche est plus philosophique que religieuse tacite de son côté développe la connaissance du panthéon des dieux germains il est le premier à diviner à diviser excusez moi ces dieux en deux groupes entre les divinités terrestres les vannes et les divinités célestes les aïs tacite tout comme césar décrivent les pratiques du sacrifice humain cependant césar affirme que les germains sacrifiaient des prisonniers souvent romains sur des hôtels sacrés au milieu de leur forêt de son côté tacite lui décrit la pratique du sacrifice humain germanique mais seulement sur les criminels ou les volontaires et il décrit un sacrifice par noyade dans les marais il existe un gouvernement germanique bien qu'il soit propre à chaque tribu il connaît cependant des points communs d'une grande importance dans cette société l'administration n'existe pas celle-ci est remplacée par un conseil des sages basé sur le modèle scandinave les chefs de tribus ne sont pas issus des puissantes familles nobles ils sont élus par le peuple les chefs sont élus parce qu'ils sont les plus aptes braves et reconnus pour le faire bien qu'une élection à vie si le chef perd la confiance de ce peuple ce dernier peut être défié dans un duel le vainqueur prend alors sa place ou la conservant ou alors il peut être tout simplement évincé par révolte le droit germain est plutôt simple il se définit par un vote à main levée de l'assemblée des hommes libres nommé le ting en scandinavie cette assemblée condamne à la majorité un délit ou un criminel d'une peine exemplaire la peine la moins sévère passant par un esclavagisme temporaire la dette sera ainsi payée par la solde que le travailleur gagne et qui sera alors transmise à son maître jusqu'à ce que sa dette soit entièrement payée après cela la personne retrouvera son statut d'homme libre la peine la plus sévère est bien sûr la mise à mort bien que pour cela un germain le bannissement est encore plus cruel la société germanique tourne autour de trois grandes classes sociales celle des nobles et religieux celle des guerriers et celles des paysans artisans une quatrième classe sociale existe c'est celle des esclaves souvent des hommes perdant leur statut d'homme libre par délit ou des prisonniers de guerre non sacrifés aux dieux contrairement aux gaulois les germains ont résisté puis repoussé l'invasion romaine cela leur permettra de se développer fortement à partir du deuxième et troisième siècle de notre ère créant ainsi de puissantes confédérations capables de défaire les légions romaines vainqueurs de l'empire romain au quatrième siècle les germains se partagent l'europe et ils instaurent les premiers royaumes médiévaux à la base de toutes nos nations modernes la civilisation germanique ne connaîtra ainsi jamais de déclin elle traversera le moyen-âge et la renaissance sans difficulté mais connaîtra une perte de vitesse face à la gloire de la france monarchique sous le roi soleil et la division des états allemands sous napoléon 1er elle se relèvera vers la fin du 19e siècle durant l'époque contemporaine et connaîtra une nouvelle perte de vitesse après 1945 mais se relèvera une seconde fois vers 1980 pour devenir le modèle économique de l'europe et un acteur politique majeur la société germanique est l'une des rares sociétés antiques à avoir perduré jusqu'à nos jours avec plus ou moins de transformation mineure la plus importante fut celle de l'absorption de la civilisation romaine alors vaincu et bien j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre des commentaires si j'ai fait des erreurs à me corriger ou tout simplement participer à la vidéo j'espère qu'elle vous a plu que vous allez mettre un j'aime aussi pour que la chaîne soit plus reconnu et pourquoi pas vous abonner enfin bref d'autres vidéos seront prévues et vont bientôt arriver surtout sur les guerres puniques et la guerre des coups en tout cas je vous souhaite une bonne journée ciao tout le monde